Je ne vais pas parler français, parce que ça va être plus facile, plus facile et très important, plus facile. Ok, pardon. Non, moi j'ai fait de la danse, je le dis souvent, j'ai fait de la danse par hasard, c'était pas du tout une vocation. Mes parents ont déménagé, j'avais fait de la gym, donc je me suis retrouvé dans un cours de danse, j'ai toujours posé la même question à ma maman de savoir pourquoi et elle n'a jamais pu me répondre, mais en tout cas c'était en 1974, donc c'était une belle ouverture d'esprit de la part de ma maman. Oui, le dance me a commencé à faire случай, je n'ai aucune soudure. Je me suis allé en train de faire de la gym, je me suis allé en train de faire de la gym. de la danse, j'ai fait partie de la danse en train de faire une grandeHomme. Je me suis allé en train de faire une danse, je me suis allé en train de faire des danse pour que je me suis allé en train de faire une danse, mais pour que j'ai été J'ai demandé pourquoi il n'a pas été capable de faire des tances, elle n'a jamais parlé de ça, elle n'a jamais ri-enfiné. C'était une année 74e, donc j'ai enreagué pour que je me suis allé en train de faire de manière à la danse, j'ai été assez ouvert, c'est qu'elle ne pouvait pouvoir être sur scène, c'était vraiment une révélation, et à partir de ce moment-là, j'ai compris que c'était ce que je voulais faire. Et c'était quelque chose de pouvoir faire des révoltables, des grands sauts, sauter, c'était quelque chose qui me correspondait, et c'est vraiment le côté que j'adore aussi vraiment. Les danseurs sont des athlètes de haut niveau. La seule différence, c'est que nous, on doit durer entre, voilà, une carrière commence à être 17-18 ans, et se termine à 42 ans, 43 ans, 44 ans, suivant un peu chacun. Et souvent, en Russie, on m'a dit, mais des danseurs qui ont plus de 30 ans sont déjà des danseurs un peu âgés. Je me suis dit souvent, mais des danseurs qui ont plus de 30 ans sont déjà des danseurs un peu âgés. C'est pas vrai. Je suis d'accord. Non, parce que c'est vraiment... Après, effectivement, on a un répertoire, mais les plus belles années, je trouve, pour un artiste, parce qu'à la fois, on a appris des choses de son corps, à la fois, on est dans une maturité artistique plus grande, c'est vraiment entre 30 ans, on en profite évidemment avant, bien sûr, mais les années de plénitude comme ça, où on a cette connaissance aussi bien de la scène et aussi bien de son corps, je trouve que c'est vraiment les plus belles années. Le premier mois que j'ai vécu, c'était entre 30 et 40 ans. Évidemment, la discipline est une chose très importante, le cours tous les matins est une chose très importante, et c'est ce qui permet aussi aux danseurs, à ces athlètes, de durer aussi longtemps. Bien sûr, la discipline joue une très importante rôle. Les classes d'hier et d'aujourd'hui, c'est une obligation, et nous, comme athlètes et sportsmenés, nous devons tout faire. En parlant de Rudolf Nureyev, Rudolf prenait la classe tous les matins, qu'il soit en décalage horaire, qu'il se soit accouché tard, qu'il ait bu une bouteille de vin la veille, il était de toute façon, quoi qu'il arrive, au cours, tous les matins accroché à la barre. Comme un, d'une manière très étudiante, c'était comme un élève, appliqué, sérieux, concentré, avec beaucoup d'humilité. C'est-à-dire que le des décalés et des stupes, que on allaitait plus. Ensuite, この ensemble, les parents, la voie de l'Operité, l'opera de l'Operité, vous lui aviez pour ça, onait pour que les deux gerekijaussés. Pour le danser de la classe, les parents, la reconnaissance, ils peuvent aussi la partie de la classe, les parents attendent, c'est une belle belle. Ils sont actuellement dans la scène de la classe, pour l'Operité, et les deux habitations de l'Operité. Le voyage de l'Operité dans l'Operité, au cours de l'Operité, pour l'Operité, pour les deux. C'est-à-dire qu'on-o-la, la classe du Horte de l'Operité, pour les deux. En particulier, il y a eu qui dansait Ludmila Séméniak, Altenay Salmuratova, je crois que Maris Léa dansait. Et puis, tout cela a été fermé dans plusieurs années. Et comment s'il y a eu ce qui s'est passé ? Comment vous appreniez-vous dans l'opération paris ? Vous avez eu l'examen, vous avez eu regardé dans le théâtre. C'est un processus très difficile. Comment ça s'est passé ? Déjà, l'entrée à l'école de danse, le système est très simple. Vous passez un examen médical, ensuite, un premier cours pour voir vos aptitudes et vos capacités. Ensuite, vous faites un stage de, maintenant, je pense que c'est un stage de 6 mois. A l'époque, c'était un stage de 3 mois. Et ensuite, vous êtes engagé, si on estime que vous avez fait assez de progrès pendant ces quelques mois. Alors, comment ça s'est passé ? Et à la fin de chaque année, vous passez un examen pour savoir si vous quittez l'école ou si vous êtes reçu dans la classe supérieure ? En ce temps, c'était cinq ans, j'ai fait mes cinq ans de l'école de danse, et puis je suis engagé dans le corps de la balle. J'ai étudié 5 ans, c'était une norme, et ensuite, après 5 ans, je me suis pris en car de ballet paris. Je sais que la structure de théâtre состоit de 5 stupes. La principale c'est car de ballet, l'est-il, 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 l'est-il. Il y a étouille. Il y a pas de gré d'étouille, en tant qu'il existe, car de ballet, les solistes, les cariffes et les premières. Mais en France, en Grandes Perra, c'est une très forte systeme. Et comme le Président L'Oranc a dit, qu'à chaque année, un étudiant qui veut entrer à la suivante, l'est-il qui veut aller vers la suivante, l'est-il, 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 l'est-il. Encore une autre science, Et ce se passe dans l'opération ? C'est-à-dire, j'ai, par exemple, l'est-il, 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 l'est-il. J'ai, par exemple, l'est-à-dire, l'est-il, 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 l'est-il. du Stanislavski, vous avez corps de ballet, deux rangs dans le corps de ballet, ensuite vous avez deuxième soliste, piervi-soliste, viducci et principal, les étoiles. Voilà, donc on est pratiquement égal sur la structure, la hiérarchie, en tout cas, au Stanislavski est pratiquement émortique. Ну, к слову, в théâtre Stanislavski, la structure практически такая же, называется это немножечко иначе, но, по сути, то же самое. У нас есть corps de ballet, две ступени, затем есть вторые солistes, первые солistes, ведущие солistes, и премьеры, и прямой балерины. В Paris-Opera есть несколько другой механизм, чтобы перейти на следующую ступень, в вышестоящую ступень, нужно пройти конкурс, и это делать необязательно, то есть можно остаться в том статусе, в котором это есть, или, по желанию, пройти конкурс и при успешной сдаче этого экзамена конкурса, перейти на следующую ступень. Mais le конкурс, это horrible. Ну, конкурс, это очень сложно. Вы на сцене de l'Opera de Paris, это очень хорошо. Конкурс Ça se passe très bien. Vous dançez sur la scène parisienne, ce qui est bien, bien sûr. Les jûres sont dans l'orchestre, seulement un peu d'arrivée. Les spectateurs sont dans la salle, mais ils ne peuvent pas applaudir. C'est très stressant, parce que si on attend à la place d'après, s'il y a eu un petit problème avant, c'est assez... Après ça, on peut tout faire. Il y a une certaine époque, je pense que c'est terminé maintenant. Il y avait aussi des petits coups de choses pas très sympathiques entre les concurrents. Je ne sais pas comment ça, c'est peut-être que c'est déjà un peu différent. Mais avant, les concurrents se trouvaient des situations pas très bonnes. Il y a une histoire, un danseur qui dansait la variation Gisèle du deuxième acte, le deuxième acte Gisèle, qui est la variation. Et au moment de faire cette diagonale pour les tours en l'air, ce garçon, il y a son collègue en coulisses qui lui a dit «Vas-y, inconsciente ». Je pense que c'est différent maintenant. On le dit moins, peut-être que ça existe encore, mais on entend moins les choses. Et aujourd'hui, c'est comme si c'est comme ça. Mais le stade de premier danseur à Etoile, c'est sur nomination du directeur de la danse qui fait, ou de la directrice de la danse, ce n'est plus un concours. Le dernier échelon, c'est par nomination. Le dernier переход du premier danseur à Etoile, c'est sur nomination du directeur d'opéra. C'est-à-dire que ce n'est pas un concours, c'est déjà un nominé. Mais bon, je pense que les choses peuvent changer, que malgré la tradition, les choses pourront peut-être révoluer, je ne sais pas, on verra. Mais il y a discussion, il y a beaucoup de discussion en ce moment. Alors, c'est un système, quel que soit le système, il y a toujours des inconvénients et des avantages. Le système français, c'est-à-dire que vous avez un jury avec dix jurys, et en fait, c'est en fonction de votre prestation. Vous avez dans le jury des artistes invités qui ont suivi leur opinion, donc ça se fait sur un nombre de voix, donc c'est assez, entre guillemets, démocratique. Dans chaque système, il y a ses pluses et ses minuses. Dans le système français, comment ça se passe ? Vous avez la possibilité de présenter deux variations. Une variation imposée, qui est la même pour chaque classe, et vous choisissez dans le répertoire total de l'opéra, que ce soit classique, contemporain, vous choisissez une variation que vous faites sur la scène. Donc c'est aussi la possibilité pour un danseur ou une danseuse, qui n'est pas forcément employée, peut-être, de pouvoir se montrer, et pouvoir montrer ses qualités et ses capacités. Donc ça, de ce côté-là, c'est un avantage. Il faut dire qu'il ne faut pas rater ces six minutes en scène, parce que ça décide un peu de votre âme. Alors que l'autre système, c'est-à-dire que c'est le directeur, moi j'ai fait ça au Stanislavski, j'ai promu des danseurs à différents niveaux, c'est-à-dire que c'est vraiment, il y a une barre de subjectivité, ce qui est normal, pour pouvoir nommer des personnes. C'est une autre système, c'est une autre système, comme je l'ai fait dans le théâtre Stanislavski, je vous débris des danseurs et je vous débris à leur suivi. Il y a une une certaine partie de la série, ce qui est pas mal, mais c'est une autre système. – Sous-à-dire, pourquoi cette système existe ? Pourquoi elle doit faire une partie de tous ces deux stupis dans ces deux délais ? Pourquoi cette chose ? C'est-à-dire qu'il y a pas un sens, c'est-à-dire qu'il n'est pas une tradition. C'est-à-dire que quand la L'Hard de Ludovique XIV en avait été créée, l'esprit de la balle était de l'étranger des structures de la двière, des structures de la cérémonie, quand quelqu'un s'est au-dessus, quelqu'un, excusez-moi, a donné un morceau ou un morceau à la Corée du Sainte. Pourquoi les artistes passent ces stupines ? Qu'est-ce qui se passe dans ce moment-là ? Vous apprenez à chaque stade. Donc c'est aussi un principe d'évolution. Ce n'est pas le même principe. On ne choisit pas les danseurs qui vont être nommés ou on ne les repère pas. On attend qu'ils fassent leur preuve par eux-mêmes. Et quelquefois, vous avez aussi des danseurs, c'est comme le fait d'apprendre vite, d'apprendre lentement, ce n'est pas important, c'est le résultat qui compte. Mais vous avez des danseurs qui sont des sprinters et vous avez des danseurs ou des danseuses, bien sûr, qui sont des maratoniennes, c'est-à-dire qu'il leur faut plusieurs années pour arriver à maturité. Il n'y a pas de règle spéciale. Donc dans ce sens-là, ça laisse aussi une possibilité aux gens de pouvoir évoluer, se découvrir. Et puis, les personnalités peuvent vous surprendre aussi. Mais je vais faire des phrases courtes pour que tu puisses traduire. et puis, on a fait des matchs, il y a felt situé au début de la première fois, il y a un'étapie de la lune, et souvent, c'est en état, elles vont pouvoir être dans l'étapie, mais à la fin de la France, c'est-à-dire qu'il estime qu'attroチャンネル à ce que ça et ici, il ne vaut pas, c'est-à-dire que tu repairinges ou mieux. On en état d'un état, on utilisera des barres de balles, on s'es-à-dire qu'à-dire que les des ballets et c'est-à-dire qu'on va . Et on doit posture et nousivoter de ce que nous devons la salle au sein de la sille il n'est pas le plus clair tout le monde est tout le monde à l'aise de l'éducation de la salle de la salle il y en a pas de temps pour les amis après les parcours plus rapide elle est rentrée à 17 ans et à 19 ans parce qu'elle est montée à chaque examen en deux ans elle était sujet et ensuite nous réveille la nommer étoile moi j'ai aussi sauté le rôle de la place de premier danseur donc il y a en général c'est au moins arrivé jusqu'à ce sujet pour pouvoir passer ce qu'il n'est pas nous, bien sûr, il y a beaucoup de casques, il y a beaucoup de casques il y a beaucoup de casques, il y a beaucoup de casques il y a deux ans, il y a presque toutes les étapes et il y a donc, elle est en train d'étoile j'ai aussi, il y a pas de casques, il y a pas de casques mais il y a pas de casques comme je comprends, il y a pas de casques, il y a pas de casques l'opera, il y a notre ami Nureyev il y a un peu, Rudolf, il est arrivé, oui, il a secoué un peu le cocotier comme on dit en français parce qu'il s'est un peu affranchi de certaines règles effectivement, quand de jeunes danseurs moi mes premiers rôles, je l'ai eu, que je venais juste d'être nommé sujet c'est une chose qui n'était pas trop dans la tradition avant il fallait être soit premier danseur, soit étoile pour pouvoir accéder à ce genre de rôle il a bouleversé un peu la hiérarchie, et en même temps la hiérarchie est restée mais c'est vrai qu'il a valorisé, il a pris tous les jeunes qui étaient prêts à travailler avec lui dans la direction qu'il avait envisagé quelle était sa vision, qui est ceux qui s'accordaient avec sa vision il fallait suivre le mouvement, ça c'est sûr ну, Roudolphe действительно немножечко встряхнул парижскую оперу я, например, танцевал некоторые партии в статусе сюжет которые обычно танцуют только первые танцовщики или этоуали то есть, Нуреев немножечко нарушил иерархию и не все правила привычные для нас соблюдал но в то же время иерархия осталась просто за ним последовали те молодые танцовщики которые были заинтересованы именно в его направлении и в том, как он двигался, в том, как он представлял себе развитие балета mais juste, Roudolphe, à la fois, aussi cette évolution, cet apprentissage à travers le corps de ballet, c'est aussi une chose importante pour lui un exemple très rapide qui me concernait dans Gisèle, il y a le corps de ballet il y a le pas de deux des paysans et vous avez le rôle d'Albrecht et je me suis retrouvé une fois, j'étais encore sujet je faisais le corps de ballet je faisais le pas de deux et le rôle d'Albrecht j'ai vu la première race à l'Albrecht et je suis allé voir Rodolphe pour lui dire j'ai vraiment le ballet, le pas de deux, Albrecht c'est beaucoup de travail est-ce que peut-être c'est peut-être un peu trop de travail il m'a dit, ok, Albrecht, finis ok, tout le corps de ballet, pas de deux, Albrecht n'y a pas de problème, ok il m'a dit, ok alors, Albrecht, tu ne t'ençoisse et je t'ençoisse, je t'ençoisse, je t'ençoisse, je t'ençoisse en train de faire en grimeur et en tournée et en tournée et en tournée et en tournée et il y avait des tensions vous savez, quand j'ai travaillé beaucoup, beaucoup d'heures avec Rodolphe notamment pour un concours on est tellement plongé dans son travail que je ne me rendais pas vraiment compte il pouvait y avoir des hostilités mais je ne l'ai pas trop ressenti en fait peut-être parce que j'étais tellement concentré sur ce que je faisais il y avait quand même je pense qu'il y a une chose qui est formidable chez les danseurs c'est-à-dire que des danseurs professionnels rarement se trompent sur une opinion sur un autre danseur quand c'est légitime qu'un danseur fasse un hall après il peut y avoir plus ou moins des discussions mais quand même il y a une reconnaissance du travail il y a une reconnaissance de la qualité chaque danseur on ne peut pas mentir sur scène quand on fait quelque chose et tous les danseurs sont capables de voir si le travail qui est fait peut être respecté ou si c'était légitime et le public aussi c'est-à-dire pas c'est-à-dire qu'en tant que j'avais tout le public et le public des 20-es c'est-à-dire qu'on a plus qui vous a plus plus de quoi parce que j'avais vu C'est-à-dire qu'il y a pas de la choreographie. C'est-à-dire que vous, comme artiste, vous étiez très bien et vous étiez dans ce qui vous travaillez à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses avec Roland Petit. Moi, il y a plein de choses, plein de rôles que j'ai adoré. Évidemment, j'ai créé le parc avec Angélien Préjokage, donc c'est quelque chose qui me tient à cœur et qui se fait avec le cœur. C'est-à-dire qu'il y a pas de la choreographie, c'est-à-dire qu'il y a pas de la choreographie. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses que j'ai essayé et beaucoup de choses pour moi. Mais quand je vois les chorégraphes aujourd'hui, je vais faire un peu de promo pour Stanislavski, mais quand je vois, j'étais en répétition cet après-midi avec le travail de Sharon Eyal, quand je vois le travail d'Akram Khan, il y a une diversité, il y a une proposition dans les chorégraphes à travers le monde qui est énorme. Et c'est ce que j'ai voulu aussi amener au théâtre Stanislavski. Je suis persuadé que le travail contemporain est aussi quelque chose qui est utile pour le classique. J'ai un petit exemple à vous donner, par exemple, c'est arrivé sur le travail de Sharon Eyal. Alors je vous fais, Sharon Eyal c'est très en mi-pointe, le corps qui est très monté comme ça, beaucoup de pas, voilà, c'est j'adore. Et j'ai une danseuse Olga Sizik, que peut-être certains de vous connaissent, qui me disait qu'elle avait une répétition classique après sur Snegurichka. Et elle me dit, non, c'était super, les pirouettes classiques après, j'étais très monté, c'était très... Donc, voilà, c'est un exemple, mais au-delà de cette petite anecdote, je suis... Plus vous en apprenez sur votre corps, sur une façon de bouger, plus vous découvrez de choses, et plus vous êtes là-même, à travers cette connaissance, de mieux faire d'autres choses. Et pour reprendre les questions, par rapport au rôle, oui, j'ai aimé, j'ai aimé faire cette création de Forsyth, parce que c'était quelque chose de très intense, à chaque fois qu'on me rappelle la création, où on sortait, tous les danseurs sortaient en coulisses avant de re-rentrer, on allait presque vomir, tellement on était épuisés, tellement on donnait, on travaillait à 120%. C'est ce côté très, très engagé, très physique avec cette magnifique chorégraphie de Forsyth, c'était incroyable. J'ai aimé Le Parc, j'ai aimé Manon, j'ai aimé Carmen, j'ai aimé Frollo dans Notre-Dame, en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est pouvoir faire des choses. A partir du moment où j'étais, j'ai trouvé une relation avec un rôle, une façon de m'investir totalement, pour moi c'était important. Le Parc m'a aimé Manon, et Carmen, et Frollo dans l'Assemblée de Paris, c'est vrai que pour moi, c'était important, c'est important pour moi, c'est de trouver une relation avec un rôle et une façon de m'investir totalement, et pour moi c'était important. Je vous dis à vous, comment vous vous чувствiezieziez-vous parlement de ballerine ? Parce que souvent, il est très difficile de rencontrer de ballerine. Il faut toujours pouvoir de s'entendre tout le moment. Il a fait partie de ballerine, il est tout en train de vous, il y a tout à l'arriver. Et il ne est secret que beaucoup de ballerine ont adjudé par des ballerines, qui, comme dans l'oeuvre, comme dans l'oeuvre, comme dans l'oeuvre de balerine. Mais pour qu'il y ait un fond, elle était seule. Et c'est une politique balerine. Et ne se réunir, et être personnellement avec les ballerines, comme Sylvie Guilhem, ou Isabelle Guérin, ou Isabelle Plotel. Je regardais sur votre épreuve, et je me suis dit, j'ai été déroulée. Je me suis dit, je ne sais pas, je ne vais pas faire la parole d'une danseuse, et après, je ne aurais pas accéléré à la scène d'une star, qui ne savent pas. Je ne suis pas écrite. C'est une petite musique de baleine. C'est une générique, de la scène de la ballerine. C'est comme si elle a eu de sa carrière et de sa talent. C'est comme ça. Je ne suis jamais senti en faire valoir d'une danseuse. D'ailleurs, je ne l'aurais pas vraiment accepté. Vous savez, les choses avec Sylvie, vous savez, les plus grandes danseuses sont les plus simples. Elles sont les plus simples dans le travail, elles sont les plus simples dans le rapport. Par exemple, si je prends le cas de Sylvie Gleim, jamais, jamais Sylvie n'a essayé de prendre les choses pour elle ou de ne pas partager à 100% sa relation avec le partenaire. Je ne souviens dans Bayadère, dans Manon, dans Roméo. Et c'était, elle était totalement concentrée, elle partageait vraiment l'histoire, totalement avec moi, quand j'étais... Enfin, j'ai jamais eu doutes par rapport à ça. Je pense pas que d'ailleurs, peut-être... Je n'ai jamais été en situation, quand j'ai une ballerine ne s'admissait, et je n'ai pas d'accord sur cette situation, sur cette situation, sur ce que j'ai besoin. Ce qui concerne ballerines, c'est les plus simples dans l'association, par exemple, Sylvie Gleim. Je pense que si il y a des danseuses qui choisissent encore des partenaires pour se faire valoir, je pense que c'est une erreur. J'ai déjà vu ça, j'ai constaté ça. C'est emmerdant, parce que ça raconte pas l'histoire, parce qu'il n'y a pas d'intensité, il n'y a pas de rapport entre les deux, c'est juste... ça n'a pas d'intérêt. Pour moi, c'est old-fashioned. J'ai rencontré ça, mais pour moi, c'est un très modélien, parce qu'il n'y a pas d'intérêt à ça, il n'y a pas d'intérêt, l'histoire ne se fait pas, la partie ne se fait pas. D'autant plus que je pense que, voilà, vu le public, cette relation intense qu'il faut garder avec le public, on doit être dans une vérité d'interprétation et pas dans une forme de théâtralité, de façade. Je pense que ça, ça ne marche plus. Ce n'est plus connecté avec notre époque. Donc il faut garder ce contact, il faut cette vérité, cette authenticité, la traduire de façon théâtrale pour que chacun puisse la comprendre et la percevoir. Je suis l'achente, parce que j'ai des partenaires où je ne me suis jamais posé. ce genre de questions, je me souviens évidemment des partenaires françaises, donc Sylvie, Isabelle Guerin, et aussi j'ai dansé avec Svetlana Zakharova, j'ai dansé avec Assyl Muratova, enfin, il n'y a jamais eu la moindre équivoque par rapport à ça, c'était vraiment à chaque fois, donc peut-être j'ai eu la chance. Je me souviens que j'ai dansé avec toutes les différentes dansées, les françaises, Sylvie Guillem, Isabelle Guerin, et les russes, en particulier avec Svetlana Zakharova et autres. Il n'y a jamais eu les questions, parce qu'il n'y a jamais eu les difficultés. Il n'y a pas. Comment voulez-vous la fin de Romeo et Juliette, quand vous voyez Juliette qui est morte sur, elle n'est pas morte, mais en tout cas il la voit morte, avec ce Romeo, comment vivre cette scène si pendant les deux premiers actes il n'y a pas eu quelque chose qui existe, un rapport entre les partenaires ? Alors, moi j'ai toujours eu besoin d'un rapport, pas amoureux, parce qu'on est dans une forme de travail, on est au service d'un rôle, mais j'ai toujours eu besoin d'avoir une certaine connexion par une forme de... ça peut être une forme de séduction, évidemment toute platonique, mais une relation, quelque chose qui relie les deux êtres. Je pense que c'est important pour pouvoir construire une histoire. Je pense qu'on peut voir l'aspect acte. Vous avez envie de lire des émotions, d'être transporté par l'histoire, par une émotion, par... je pense que c'est ce que tout le monde attend, donc il faut que ça soit perceptible. Une fois de plus, le public ne se trompe pas. Nous voulons au théâtre pour пережiver certaines émotions, quelque chose de сильное, чувство, et, mais, je повторise, le public ne se trompe. Ça va être ça ? Vous savez, évidemment, ce n'est pas le même public qui voit tous les spectacles, mais en fonction du spectacle, de l'intensité du rôle, cette façon d'emmener un corps de ballet avec soi, la musique est aussi très importante, suivant comment joue un chef, un conducteur, un chef d'orchestre, comment il tient l'orchestre, comment il motive aussi le sens d'un spectacle, le public, la réaction du public n'est pas... ça marche, et ça ne marche pas aussi bien que quand vous avez cette énergie, quand il se passe quelque chose de fort sur lequel... Je dis aux danseurs, allez-y, prenez des risques, tentez quelque chose. Après, la scène, il y a des choses en studio, il y a des choses en scène, il n'y a que la scène où on peut voir véritablement les choses se révèlent ou pas. Donc j'ai dit, prenez des risques, même si vous faites des erreurs, ce n'est pas grave. Allez-y, allez vous découvrir, allez voir ce qui est bien ou pas bien, proposer quelque chose, que ce soit vraiment des instants de vie. Je commence à m'agiter, ce n'est pas bon signe, ça veut dire que je vais parler longtemps, mais... C'est pas grave, je vais parler de la scène. C'est très bien, c'est très intéressant. Mais, j'ai une question de platoniques, monsieur L'Orand. Je vois la balleure, dans la balle-pareque, où vous avez un coup de platoniques, vous avez un coup de platonique, c'est, c'est très bien. C'est un coup, mais ça ne coute pas. Je voulais demander ce que ça se passe. Vous pouvez le voir dans la plénage, vous pouvez le voir dans l'internet. Je me souviens d'une autre chose. Je ne me souviens, comme vous étiez de Paris. Vous avez, probablement, des collègues qui se trouvaient. Parce que plus de 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 plus. Je ne l'ai jamais vu. Et ce n'est pas l'affect, c'est l'affect, l'affect, l'affect. C'est l'affect, l'affect, l'affect. C'est l'affect, l'affect. Je ne sais pas. Je pense que vous ne pourriez pas sortir de l'opération de Paris. Les femmes sont là. Elles sont là. Quelle est la plénage. Ce qui est incroyable, quand on fait des créations et des chorégraphes, c'est-à-dire qu'à la fois, il arrive avec son histoire, il sait ce qu'il veut faire, et en même temps, il utilise une partie de vous-même. Il sait utiliser... Vous avez, en tant qu'interprète, une petite part de création parce que c'est vous, parce que c'est votre personne. Donc il vous a choisi parce qu'il y a une correspondance entre ce qu'il veut faire, mais il y a tout un travail de studio qui se fait. et donc ça parle... Il y a une part de l'interprète qui est une part de création aussi. Ça veut pas dire que je suis le plus sensuel, le plus érotique, c'est pas ça que je veux dire. C'est le travail après qui met en valeur. Mais ce baiser qui vole, c'est très... voilà, c'est un jour où on s'est retrouvé en studio. Alors, le parc, il faut savoir que trois jours avant la première, ce pas de deux, qui est pas de deux assez emblématique du parc, n'était pas fait. Et on dit, Angélien, prédjoucaj. Angélien, prédjoucaj. OK, et on fait donc le... trois jours avant, on fait le pas deux, et à un moment Angélien dit, hmmm, j'aimerais un baiser qui vole. Et avec ma partenaire, Isabelle Guérin, on a fait... Et après, on a commencé quelque chose, et ça s'est construit. Et moi, je me souviens même pas comment ça s'est fait. Isabelle me dit qu'on a fait quelque chose, et que ça, voilà, c'était... Et finalement, il y a ce baiser qui tourne, qui est très technique. Nous, c'est la bêlgarine, конечно, пожarions les lignes, ils s'occuperaient et disaient, aha. Mais ensuite, quand on a commencé à travailler, j'ai, c'est vrai, je ne sais même pas exactement ce qu'on a fait, mais on a de l'opportunité, mais on a de l'opportunité, on a de l'opportunité, on a de l'opportunité, c'est un moment très technique. Il faut garder le contrôle. Et à la fin, vous tournez tellement que... Angélien voulait utiliser l'ivresse un peu de ce baiser, l'ivresse des corps pour justifier la suite de la chorégraphie. Et c'était très naturel. Je ne vais pas vous révéler tous les côtés techniques, parce que ça va un peu démystifier... et ça va un peu démystifier se baiser. Just une petite chose. C'est-à-dire que quand vous avez votre partenaire là, qui vous en passe comme ça, vous avez l'œil gauche qui voit rien. Et quand vous tournez, vous savez, c'est un peu comme l'omar, qui essaie de voir où il est. Et à la fin, vous devez être un endroit précis. Et comme vous passez près de la fosse d'orchestre, il faut pas non plus, il faut qu'elle s'accroche, parce que si elle part, c'est comme un boomerang quoi. Donc c'est très dur en fait. Il faut savoir que tout le poids de la danseuse repose juste techniquement sur la nuque, c'est un crochet très fort. Donc voilà, dans toutes les choses, il y a des contraintes, mais ça fait partie du travail. Tous les hommes, elles sont toujours de l'avant, mais c'est une partie des麻ins pour qu'elles soient loin. Les femmes, elles s'occuperien en terre, c'est la seule. Ils s'occuperient sur la chaise. Non, c'est pas ça, ils ne se mettent à l'Oise! Ils s'occuperient dans une autre page, mais ça se fait plein tout à l'intérieur. C'est pas ça. C'est pas ça. c'est la vie c'est la vie la guerre comme à la guerre je peux dire chercher la femme toute émotion d'équilibre entre l'homme et la femme c'est du 50-50 non mais la femme dans le baiser elle travaille aussi c'est très dur aussi c'est une belle c'est très bien c'est très bien que j'ai eu un artiste il y a un artiste il y a un artiste c'est 10 ans un artiste voulait et il me a dit un artiste il 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 était un peu de boulion. Et il fallait le faire en quelque sorte de prière. C'est une question de la joie. Et je lui ai demandé, il lui dit, comment il m'a vu la vie? Il m'a vu la la chaise. Je ne sais pas comment il m'a vu la vie. Il m'a vu la vie, alors il m'a vu la vie. Et il m'a dit, vous savez, « Je me suis dit, je me suis dit, je me suis dit, qui n'aime pas en 7h de l'etre et aller à Yamaha pour le motocicl, parce que j'ai besoin de le faire, parce que je ne peux pas utiliser la caméra, mais j'ai pas aimé, je n'ai pas aimé, je n'ai pas aimé, et nous sommes venus au salon Yamaha pour le motocicl. Je me suis dit, j'ai eu envie de le motociclé à Grand-Apéra. J'ai dit, j'ai eu envie de le motociclé à Grand-Apéra. J'ai eu envie de le motocicl mais pour le motocicl. Et vous savez, совершенно недавно, совершенно случайно, je me suis dit, qu'il y a quelqu'un d'un homme, avec un homme qui a été en train de l'opération, et il a eu en train de grande pera dans le motociclet. Et il y a quelqu'un, il y a quelqu'un, il y a quelqu'un, il y a quelqu'un... Vous comprenez ? Donc, il y a eu, 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 il y a eu rencontré, il y a eu, il y a eu, et il y a eu, il y a eu, il y a quelqu'un qui a été en train de l'opération, je sais pas, vous avez des pieds sur le motociclet, oui ? Comment ? Vous n'avez pas peur ? C'est-ce que les pieds ? Non, 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 je n'ai pas... Non, non, j'ai eu... J'ai eu ma période de moto aussi, mais je suis tombé deux fois, et la moto... Oui, deux fois, mais je n'ai pas eu, j'ai eu de la chance, mais je me suis dit, on va éviter la troisième fois, donc j'ai laissé tomber la moto en tour. Oui, j'ai eu de la chance, oui. Mais je comprends pas bien ce... ce danseur voulait faire de la moto, parce que c'était pour avoir une attitude, une apparence plus masculine. Je veux vous démermermer, c'est que ce danseur voulait être plus mougeux, donc il me semble que... Oui, il me semble que le motociclet va être plus mougeux, que le motociclet sans motociclet. Ça change, ok ? Ça change ? Vous savez, je ne sais, je ne sais, il y a un peu un contact, je vois que le motociclet ne l'acquise pas vraiment. ne l'acquise pas. Non, mais après, je pense que... les danseurs sont des artistes, dans le mot danseur, il y a technique, danseur, artiste, on fait du théâtre, on est des acteurs, on est de tout ça. Ce qui est important, c'est pouvoir incarner des rôles, quel que soit, c'est justement l'intérêt de notre métier. Je ne sais pas si... Je ne sais pas l'exemple de ce danseur, je pense que s'il se met vraiment dans le tempérament d'un rôle, je pense que c'est dans la vie courante que ça... Je ne sais pas. C'est pas bien la démarche de ce danseur. Enfin, écoutez, je vais être très clair. Les apparences, savoir ce qu'il y en a, moi je m'en fous, tout le monde s'en fout en fait. Tout le monde est ce qu'il est. Après, on est dans le travail, il y a des spectacles, il y a des histoires qu'on raconte, tout ça. après, chacun doit lire avec soi-même, avec ses... c'est pas... voilà, c'est très bien. c'est pas... Je suis prêt, oui. Pour la même raison ? Je pense que le succès, c'est quand votre gentil fait vous puissé en tant que l'art que vous êtes en train de servir. Pour apprécier mieux le bonheur. 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 Et ce sont des sports de l'art. La première brokers du bonheur. Voilà. Alors, déjà, bon, Rudolf savait, voilà, il y a des caractéristiques dans les personnages, entre la marâtre, les sœurs, l'acteur, le producteur, il a beaucoup de références, évidemment, au cinéma américain, aux comédies musicales, donc il y a des caractères très définis. Et Rudolf a toujours, n'a jamais parlé du jeu d'acteur. Il travaillait sur la chorégraphie. La chorégraphie pour lui imagine ce que devait être le rôle. Je n'ai jamais parlé des conseils d'interprétation parce qu'il estime que c'était à l'artiste de faire sa part de travail. C'était à l'artiste de comprendre ce qu'il était en train de faire, pourquoi il le faisait, de connaître l'histoire du personnage. Bref, que l'artiste fasse son boulot d'artiste par rapport à l'interprétation. Il y a un context. L'acteur dans André Yon c'est un acteur d'Hollywood, un acteur reconnu. C'est un acteur, un acteur de... Voilà, le rôle est assez simple en lui-même. Donc il a cette notoriété, cette reconnaissance, il est adulé, tout le monde l'admire. Il faut savoir dans quel cadre un personnage doit évoluer. Il a une liberté énorme à l'intérieur de ce cadre, mais s'il n'a pas ce cadre, il peut sortir du sujet et ne pas être bien du tout. Donc il faut respecter à la fois une histoire et aussi réfléchir. C'est important, une démarche personnelle. Il y a des démarches personnelles. Il y a une grande liberté, mais il y a des démarches personnelles ne peut se produire et ne se produire de l'ambiance. La prochaine question est-elle. Bonjour, monsieur Laurent. Je veux vous dire que c'est très heureux, c'est que je pense que vous êtes ici aujourd'hui. C'est un moment donné, j'ai eu vu ici aujourd'hui. C'est important que vous êtes aujourd'hui, dans le monde, dans le monde, dans le monde, dans le monde, dans le monde. C'est important, que vous êtes aujourd'hui en France. Cela signifie que la culture et la culture continue la tradition de l'entretier de l'entretier, de l'entretier de l'entretier et de l'entretier de la culture. Cela signifie que la culture et la culture et la culture. Cela signifie que la culture et la culture. Cela signifie que la culture et la culture et la culture et la culture, de l'entretier, de l'entretier et de l'entretier. avec toutes ses qualités, et j'ai essayé d'apporter une forme de complémentarité à travers l'expérience qui a été la mienne, pas simplement de l'école française, mais de ce que j'ai pu apprendre. Et ce qui m'inspire, c'est la relation à l'autre. Ce qui m'inspire, c'est la relation humaine. Ce qui m'inspire, c'est cette relation avec les artistes, avec les chorégraphes. Le quotidien m'inspire. Ce qui m'inspire, c'est l'engagement des danseurs et des danseuses Stanislavskis et des danseurs russes. Il y a une âme, il y a quelque chose de particulier. Ça, ça m'inspire, ça, ça me fait vivre, ça, ça me fait vivre avec passion, ça, ça me motive. Ce qui m'inspire, c'est de voir une œuvre qui se construit. Ce qui m'inspire, c'est de voir des danseurs qui évoluent, qui apprennent, qui peuvent nous surprendre et qui sont surprenants. Ce qui m'inspire, c'est quand j'ai le sentiment que j'ai fait quelque chose qui a aidé pour que cette compagnie puisse travailler, évoluer, apprendre. Ça, c'est ma gratification. Quand je m'assois dans la salle et que je suis emporté comme un spectateur par ce que je vois devant moi, ça m'apporte une grande satisfaction. Quand je vois une danseuse qui a progressé, quand je vois un danseur, une danseuse qui a compris quelque chose, et qu'ils sont en train d'acquérir quelque chose d'au-dessus, de voir leur évolution, ça, c'est formidable. Si je vois, que les danseurs et les danseurs ont atteint quelque chose de nouveau, de neобычement pour soi, ça, c'est, bien sûr, ça m'apporte beaucoup. Je suis ici, le directeur de compagnie, pour moi, c'est à la fois accompagner, c'est transmettre. Pour moi, la question de la artiste, c'est de accompagner et de donner опыт. Il faut, les danseurs, je pense que la façon de diriger, j'ai ma façon de diriger une compagnie, cette compagnie, il n'y en a pas qu'une seule, bien sûr, mais je pense que aussi les choses ont changé par rapport à une certaine époque. Il y a des, les rapports ont changé, alors, ça reste toujours très respectueux. Il faut respecter les danseurs si vous voulez être respectés, et ils vous respectent si vous voulez les respecter aussi. Donc, ça, c'est une chose très importante aussi. Le sentiment que j'ai eu quand je suis arrivé au Stanislavski, c'est que les danseurs avaient besoin de reprendre confiance, avaient besoin de retrouver de la considération, que leur travail soit apprécié, accompagné. Ils étaient prêts à vivre des choses différentes, ils étaient prêts à travailler. Il y avait un appétit. Et puis, il y a une chose en Russie aussi, c'est ce que j'avais dit une fois, c'est que les danseurs ont un rapport à la scène qui est assez incroyable et je trouve merveilleux. Quelle que soit la difficulté du rôle, si c'est un nouveau rôle, ou quelque soit, il peut y avoir un peu d'appréhension de trac. Mais au moment d'aller en scène, il y a toujours ce plaisir qui est là, ce plaisir. Il y a cette tradition aussi qui existe. Il y a pas de peur, il y a pas d'appréhension. Après, je ne peux pas faire une généralité de tout le monde, mais il y a quand même ce plaisir d'aller en scène, ce sens du spectacle. Il y a à la fois ce plaisir d'aller en scène et à la fois le respect d'être en scène. Voilà, on va, on sur scène, c'est un lieu particulier, c'est un privilège d'aller en scène. Mais je pense qu'ils l'apprécient, c'est juste valable. C'est un lieu particulier. Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, en Russie, il y a une tradition dans le ballet, c'est que les hommes travaillent avec les hommes et les femmes travaillent avec les femmes. Et d'ailleurs, il y a une tradition, que les hommes travaillent avec les hommes et les hommes travaillent avec les hommes et les femmes. Une anecdote ? Une anecdote. Historie. Yvette Chauveret. Yvette Chauveret, grande danseuse française qui a monté Gisèle à la Scala de Milan. Et Yvette, elle avait déjà 75 ans, elle était 13 en forme, elle est formidable. Et en fait, elle faisait le personnage de Gisèle, le personnage d'Albrecht, c'est Hilarion, etc. Elle faisait tous les rôles. Et en fait, il fallait, il fallait la regarder faire. Elle ne expliquait pas forcément, mais il fallait la regarder faire. C'était, tout était là. Et elle me disait, mon chéri, tu fais ça, mon chéri, tu fais ça. Elle m'appelait mon chéri, mon chéri, mon chéri, mon chéri. Elle me disait, mon chéri, on peut aussi. Elle franchise à ma chéri. Et en un moment, elle s'arrête, elle nous dit, j'ai vu que mon chéri, c'est rien sexuel ! Je vous remercie, je vous remercie, mais il n'y a pas de sexuels. Donc je ne suis pas forcément dans cette tradition pure les hommes avec les hommes, les femmes avec les hommes. Je trouve que c'est bien d'alterner parce que c'est des regards un peu différents et moi j'ai beaucoup appris avec les femmes aussi. Je pense que les hommes peuvent beaucoup d'albums et les hommes peuvent beaucoup d'albums et les hommes peuvent beaucoup d'albums de notre profession. Merci.